Vous savez qu'il y a un très très grave problème, c'est que qui vous savez dit tout le temps « Ma succession par-ci, ma succession par-là ». Et dernièrement, il a dit, c'est pas tombé dans l'oreille-dessous, il a dit « Il faudrait un autre De Gaulle ». Alors, moi, ils m'ont demandé, mais j'ai dit « Non, ça ne me dit rien. » Non, non, c'est vrai, franchement, je pensais en venir faire des galas comme ça, je trouve ça beaucoup plus sympathique. Mais par contre, si parmi vous, il y a quelqu'un à qui ça dit, alors, je vais vous expliquer comment il faut faire. C'est ultra facile. D'abord, en premier, voyez-vous, il vous faut une table bleu-blanc-rouge. Et alors, il faut s'habiller suivant une certaine façon. Et en premier, il vous faut un gilet. Je vous préviens tout de suite, un gilet un peu ample. Voyez, moi, j'ai maigri, je n'ai pas fait retoucher celui de l'année dernière. Une veste, évidemment. Voilà. Il faut se boutonner le col de chemise aussi, parce qu'on peut tout critiquer, mais là, il est toujours bien mis, on ne peut rien dire. Voilà. Et puis alors, il faut se coiffer adéquatement. Tout ce qu'il faut. Comment? Non, 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 il y a une demoselle qui dit que c'est de la laque. Ce n'est pas de la laque, c'est du sambo. Voilà. Alors, en premier, voyez-vous, vous faites l'arrêt. Euh, un peu haute, hein? Oui, parce qu'il a l'arrêt haute. Enfin, pas trop haute, quand même, hein? Voilà. Là. Ça n'a l'air de rien, mais c'est des petits détails, tout ça. Alors, après, vous vous plaquez bien, bien, bien les cheveux. D'abord, parce qu'il en a moins que moi. Voilà. Alors, naturellement, si vous êtes frisé, vous ne pouvez pas imiter qui vous savez. Parce que lui, les quatre qui lui restent, ils sont raides comme des baguettes de tamour. Voilà. Mais, de ce jour, je vais me retrouver en cabane, et je ne l'aurai pas volé, hein? C'est vrai. Vous me direz que je fais du prêt, que je le cherche. Alors, des lunettes. Pas trop modernes. Pas la peine de faire des frais, oui. Voilà. Alors, si vous voulez pousser le détail très loin, vous mettez une alliance à droite. Tout le monde la met à gauche, lui, la met à droite. Il ne faut pas chercher à comprendre, il ne fait rien comme tout le monde. Et puis alors, surtout, bien s'imprégner du fait qu'on a 73 ans, 1 mètre 94, et alors, à partir de ce moment-là, les bas joues tombent, le nez pousse, et le reste, c'est ultra facile. Vous n'avez qu'à apprendre un texte par cœur, et vous laissez un. Bonsoir, mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, je me félicite de vous voir. Je vous remercie de la visite que vous avez bien voulu, mais... Et nous revoilà, mon cher et vieux pays, face à face, à nouveau. Hier, bien un peu, bien un peu, misait franchement sur nous. À présent, on voit, on s'aperçoit, on constate que tout le monde veut parier sur la France, sur qui parier d'autre. Les Américains sont actuellement en proie aux événements radios que vous savez, les Anglais sont possédés par un démon que nous savons. Les Belges, les Belges sont empêtrés dans les problèmes linguistiques. Les Russes, les Russes, nous ne savons pas encore. S'ils veulent la paix ou la guerre, sur qui donc parier, il ne reste plus que la France. Bien entendu, en France, chaque individu et chaque organisation voudraient, pour ce qui les concerne, en obtenir davantage encore et de crier des sous, des sous, des crédits, des crédits. Mais, en 1962, Françaises, Français, nous n'avons pas perdu nos peines. Mesdames, Messieurs, je m'en vais ouvrir ici une petite parenthèse, vous pouvez m'en excuser. Il me semble que quelqu'un m'a posé une question tout à l'heure. Une question se rapportant à ma succession. Ce n'était pas vrai. Mais, peut-être que certaines personnes ne sont-elles pas curieuses d'aborder ce problème. bon, dans le cas où d'autres le seraient, je vais tout de même vous répondre. C'est M. Atchouler ou M. Benedetti, je ne sais plus très bien, qui m'a demandé tout à l'heure qu'arrivera-t-il lorsque Tizot aura disparu. Eh bien, Française, Français, après-demain, en toute cuillitude et en toute sérénité, vous allez, par votre vote souverain, engager le sort de la nation. La question qu'en ma qualité de premier comique de la République, le bon aux citoyens français est aussi net et simple que possible. Voulez-vous, oui ou non, élire vous-même et dorénavant votre premier comique au suffrage universel. La raison de cette proposition, c'est la nécessité qui s'impose chaque jour davantage à notre époque moderne et difficile, la nécessité d'une tête comique dans un grand état. Depuis quatre ans, comme chacun sait, je joue ce rôle. Ainsi, et je pu, pendant quatre années, assurer en défi du comité Gustave, du comité Polite et du comité Théodule, assurer le rire du pays comme la preuve est ainsi faite de la valeur d'un comité d'État. Et comme depuis que je joue ce rôle, personne, personne n'a jamais pensé que j'étais là pour autre chose. Je crois, je crois en toute conscience le moment venu pour le peuple français de marquer, de de confirmer, d'entériner par un scrutin décisif et solennel que le rire républicain grand et massif continuera tel que nous l'avons toujours voulu. Si votre réponse est non, comme le voudraient les comiques de G10, ces gens qui ne savent que suer la pile, lâcher le fiel et cracher le vinaigre afin d'en revenir et de rétablir coûte que coûte leur jeu qui faisait leur délice ou si la majorité des oui est faible, douteux, aléatoire il va le choix que mon imitation historique française française sera alors impossible de par conséquent terminer sans retour car que ferais-je sans la majorité constante du peuple français mais au contraire je pourrais et devrais la poursuivre si en masse vous le voulez et je suis sûr que tout ce qui est jeune comprend le vieux bonhomme le vieux français que je suis voilà alors dans ces conditions le pays joyeux voilà le rire rassuré voilà l'horizon dégagé voilà l'univers décidément décidé à admettre l'humour l'esprit le libéralisme de la France vive la république un attentat manqué garde du corps monsieur le président vous désirez rien c'est pour voir si vous m'entendez bien vive la république vive la France applaudissements 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 applaudissements